Monsieur l'eau est un pêcheur solitaire, sa jonque est sa maison, il est triste cette année, le poisson ira, il passe ses journées à atteindre. Un jour d'orage, une vieille, vieille femme, primée sur l'eau, de lui faire traverser le lac, une fois sur l'autre rive, elle lui dit « Merci pêcheur, voici quelques-uns qui te porteront d'honneur, car elles viennent de la gueule d'un bravo. » Le soir venu, Monsieur l'eau plante délicatement des graines, presque aussitôt en chant, de l'eau dessus se met à pousser. La nuit même, Monsieur l'eau est réveillée par une douce mélodie qui sent venir des fleurs glisse d'être, mais étrangement dans l'obscurité. Lien, Lien, elle fait le lotus et souvent se pétasse, découvrant une petite fille, elle se réveille et se met à virevolter dans les arts céréales. Change, dit Lien En touchant la jambe de Monsieur l'eau, le beau de son lotus magique est la jambe qui se transforme en magnifique bateau-là. Il suffit que Lien effleure la table et aussitôt en repassant que l'eau apparaît, elle effleure le ciel bleu et ses vêtements de coton deviennent un habit de soin aussi beau que celui de l'improbre. Chaque soir à la même heure, Lien s'éveille, sort du lotus et fait apparaître tant de poissons que Monsieur l'eau peut les partager avec tous les habitants du village. Mais à la même nuit, sans faute, elle doit retourner dormir dans le lotus. La nouvelle du bonheur de Monsieur l'eau file comme le vent. Elle arrive aux oreilles de taille la suite que le préfet qu'on m'amène. C'est bien que je la veux, déclare-t-elle. Les gardes du préfet partent sur le champ à sa recherche. Mais Monsieur l'eau refuse de dire où se trouve Lien, alors les gardes se déchaînent. Ils mettent le feu au bâteau, saccagent le champ de lotus et font prévenir Monsieur l'eau. A son réveil, Lien est seule au milieu du délai, c'est qu'elle est trouvée. Elle va revoir la vieille vieille femme au sommet de la montagne, la vieille vieille femme du délai, la justice, la culpidité et la cruauté ne traîneront pas. Sachez-le, va et sort, Monsieur l'eau. Lien ne confesse que la tournure du préfet. Aucun garde aussi terrible, soit il ne peut l'arrêter. Je veux libérer Monsieur l'eau, dit le préfet. Elle trace un grand grand lotus magnifique et transforme tout ce qu'il y a ici en or. Lien ne veille, du bout de son lotus, elle touche tout ce qu'elle voit et fait même apparaître des bijoux où le préfet est fou de voir. Mais pour sa fille Tann, ce n'est pas suffisant. Elle tend la main pour son parfait du lotus magique. Lien crie Lien. Il ne touche pas, mais c'est trop tard. A peine, à peine, à peine, effleurait le lotus qu'elle se change en or. Elle devient aussi immobile qu'une statue. Ma fille, il s'écrit le préfet. Lien, je t'en souviens. Rends-moi ma fille, c'est impossible d'y lire. Justement, ça m'a touché. Vous occupe le charme et grandit. La forme est plus magique. Le préfet est désespéré. Il laisse partir. Lien et Monsieur l'eau. Adieu, ma fille, adieu. Le vent de soin, adieu. Panier empli de poissons, il faut reconstruire un bateau et pêcher avec deux ciments. Mais Lien n'est désormais une rare petite fille. Elle ne vit plus dans une fleur. Et elle est heureuse de rentrer auprès d'un père qui s'occupe d'elle. Sous-titrage ST' 501